et ben on va pouvoir commencer le... le briefing alors... donc la mission d'aujourd'hui c'est un strike sur la centrale nucléaire de... alors Pyongsan, si c'est pas ça tant pis... en tout cas c'est ce qui est marqué on décolle de la base de Kunsan qui est tout au sud et donc effectivement on va en Corée du Nord pour tarter la gueule à cette centrale nucléaire afin de réduire les capacités électriques des ennemis alors le package va être composé de deux vols, un vol strike donc Seb c'est toi qui le gère, Cowboy 1 et un vol Seed Escort avec moi en leader et Nemoff en numéro 2 le vol strike tu es équipé avec des GBU-24 un peu si tu souhaites modifier l'armement, modifier la GBU-24 mais je te demanderais au moins de rester sur des bombes à guider laser non non je reste sur ce que tu m'as donné d'accord ok le vol Seed Escort nous on a 2 AGM-88 chacun et 4 AGM-120 pour faire la défense du package au niveau du plan de vol il serait il est fortement conseillé de respecter le plan de vol au niveau timing en tout cas au niveau du push le push se fait waypoint 4 on a le même plan de vol entre les deux vols entre le dead et le strike on a les mêmes waypoints au niveau de l'ingresse et de l'aigresse après sur les points target ça change mais le point 3 et 4 sont les mêmes et à partir du point 8 on récupère les mêmes d'accord donc ce qui est important c'est d'arriver au push on a 2 minutes d'écart entre les deux vols mais oui alors du coup comme j'ai viré le vol Escort on a peut-être plus en fait au push c'est pas grave on s'en fout un peu mais on essaie de respecter nos timing et du coup ce que je conseille alors moi je vais le faire mais c'est valable aussi pour toi Seb en vol strike le fencing se fait waypoint 3 et le push se fait donc waypoint 4 puisque waypoint 4 on est au niveau de la frontière et donc le rôle du site va être de dégager le couloir qu'on va utiliser pour que le vol strike puisse aller tarter la gueule à la centrale nucléaire alors j'ai pas voulu surcharger en fait la zone puisque justement j'avais peur qu'il y ait des problèmes de connexion en fait ce que j'avais voulu faire au départ c'était mettre beaucoup de défense antiaérienne de chaque côté de notre couloir pour nous forcer en fait à passer par les waypoints de notre plan de vol donc qu'on nous oblige à utiliser nos AGM 88 pour éliminer le SA2 et le SA3 et on ne peut pas contourner le SA2 par l'est ou par l'ouest sinon on tomberait dans une défense antiaérienne beaucoup plus méchante que ça bon j'ai pas voulu surcharger la zone avec des SA10 donc on va faire tout comme mais le but du jeu ça va être de passer dans ce petit corridor qui est ouvert où on a juste un SA2 et un SA3 à traiter d'accord et moi sur ma zone je vois un petit point bleu là c'est de l'anti-herbe aussi ça ? alors les losanges bleus ? ouais non alors non tu le remets là où il était le petit losange en fait les losanges c'est les cercles de menace en fait si tu bouges un petit losange bleu tu vas avoir le cercle rouge qui va bouger oui ce que tu as mis un losange bleu justement sur la centrale nucléaire alors pourquoi j'ai mis un point parce que là il y a effectivement une batterie de triple A qui est présente sur zone donc c'est ce que tu disais là il y a un triple A là dessus exactement le vol CID a comme priorité absolue de traiter le SA2 et le SA3 si jamais on n'arrive pas pour raison x ou y à traiter ces deux objectifs là la mission est abandonnée en RTB on pourra pas faire de strike s'il y a encore ça sur zone donc nous la priorité numéro 1 c'est SA2 et SA3 s'il nous reste des missiles et qu'on a traité le SA2 et SA3 on essaiera de tarter le radar du triple A histoire que ça continuera à tirer ils vont tirer à vue mais ils seront beaucoup moins précis ouais et le strike effectivement toi le but du jeu ça va être de traiter la centrale nucléaire en sachant que bah tu auras quand même du triple A sur zone et que ça risque de te pétarader aux fesses pendant que tu tires ouais mais de toute façon j'ai volé assez haut donc effectivement je vais parler de ça après on va faire en sorte effectivement nous de te surveiller d'assez haut on va essayer nous de monter à 28 000 pieds ça va pas respecter ce que j'ai marqué sur le plan de vol mais on va essayer de monter nous assez haut toi tu peux te mettre à 22 000 pieds je pense que c'est pas mal vu le poids que t'as ça m'étonnerait que t'arrives à monter plus haut quand même comment ça va ? je suppose que je suis gros c'est ça ? il est pas gros monsieur je suis enrobé moi monsieur ensuite ça c'est pour les menaces sol-air on risque d'avoir des menaces RR sur zone en sachant que la chasse ennemie a pris des gros revers depuis plusieurs jours et qu'actuellement en face de nous on aura des avions d'ancienne génération d'après les renseignements sur la base de Coxan qui est au nord-est du point target il reste des MiG-23 sur zone et on a l'aérodrome de Wanzhou qui est à l'ouest, nord-ouest des MiG-29 qui sont encore présents mais c'est des MiG-29 Alpha donc ce sont des avions qui n'ont pas de capacité Fox 3 et c'est pour ça que le commandement nous a pas donné de vol escorte on doit pouvoir, vu qu'on aura un avantage de portée avec nos IM-120 le vol site doit pouvoir gérer les menaces RR en même temps ok et par contre moi pour la centrale nucléaire c'est vraiment la centrale, les cheminées je m'en fous quoi c'est vraiment le centre de fonctionnement alors on va le faire ensemble tu fais un clic droit recon effectivement à côté de ta centrale on va voir un peu les cibles qu'il faut que tu traites ouais vas-y tu vois du coup je me suis mis sur power plant nucléaire plant voilà et j'avais deux nucléaire plantes c'est ça, t'as les deux nucléaire plantes ça c'est top priorité ok après t'as les deux main plantes qui peuvent être intéressantes à taper ok après tout le reste c'est vraiment secondaire transformer il est juste à côté du nucléaire plant donc à mon avis avec tes bombes ça va péter en même temps et les cooling towers c'est vraiment pas le but prioritaire donc moi ce que je te conseille je sais pas trop tu vois les designated as target steer point tu dois avoir un numéro 1 je l'ai fait déjà ok tu te mets 15, 16, 17, 18 par exemple ouais je me suis mis 12 et 13 enfin tu mets ce que tu veux tu peux pas monter au delà de 25 je crois donc le 12 je me suis mis le power plant nucléaire et en 13 je me suis mis le main plant d'accord alors je te conseille de mettre 4 cibles parce que t'as un ailier et ça serait bien que tu lui dises quoi faire ok ça marche donc toi tu te prends je sais pas en 12-13 tu te mets en 14 tu te mets une cible pour ton ailier mais il me semble à moins qu'il l'ait corrigé que l'IA même s'il y a des GBU il largue les bombes les deux GBU en même temps donc je pense que tu peux lui donner une cible mais peut-être pas deux donc ce que tu fais c'est quand t'arrives sur zone tu te mets en target 14 par exemple tu lui dis attack my target enfin tu mets en 14 au TGP tu verrouilles le bâtiment que tu vas avoir mis en 14 ok tu lui dis attack my target donc lui il va partir là à ce moment là tu repasses tu viens en 12 et tu fais ta vie après etc ok ok ça marche je ferai ça donc j'ai mis en 14 pour lui ok merci j'ai regardé dans ma data si c'est bon 12-13 14 c'est bon dans ma data j'ai bien mes 3 points signés ok vérifiez en com que votre UHF 15 est bien sur Kunsan Air Base en 292.300 ah non set tower alors UHF 15 voilà tu vas sur UHF 15 tu mets set tower tu coches défaut et tu fais save set tower d'accord et en victor ? bah vu qu'on va pas utiliser de ouais on reste comme ça le VC le victor vous restez sur victor 1 en défaut ou même un autre de toute façon on s'en fout on va pas parler sur le victor c'est juste pour que les communications avec la tour passent que vous entendiez ce que dit la tour et vous vérifiez parce que là par contre on passera nous sur le en uniforme 6 pour entendre ce que dit la wax euh c'est l'UHF 6 vous vérifiez que l'UHF 6 c'est en 349.0 349.0 c'est bon 349 c'est ça ok donc ça permettra parce que j'ai pas fini la petite situation euh donc ça c'est pour notre package sur euh dans notre camp on a un 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 E3 qui va faire la wax qui est vous devez voir un gros cercle rouge en fait dans notre camp oui c'est un patriote qui est sur zone donc qui protège toute cette zone là ok donc l'E3 qui est actuellement au nord-est du patriote euh fait un axe nord-sud et donc nous permettra d'avoir une visibilité sur ce qui se passe en RR on a aussi un ravitailleur qui est sur zone vous devez voir le le petit rectangle de patrouille du euh ouais du tanker qui est lui aussi sous couverture du patriote ah non moi je le vois pas il est sous une île à l'ouest ah merde t'as pas le sous sous la couverture patriote entre le point 8 juste en dessous du point 8 de notre flight plan il y a il y a un avion tu le vois ? euh juste en dessous du waypoint 8 ah oui ça y est ah oui disons que j'avais pas vu ah oui j'avais pas vu t'as pas un rectangle qui est en diagonale voilà et donc ça tu le verras sur ton HSI quand tu quand il y a le rectangle va apparaître et donc ça c'est la zone de patrouille du tanker donc eux le 3 et le tanker sont déjà sur zone il reste 5 heures sur place donc il y a pas de soucis ils seront là si on est short pétrole s'il se passe quelque chose au retour et que vous voulez ravitailler qu'on attend pas qu'on salle on peut je suis incapable mais voilà c'est juste j'ai essayé j'ai suivi des problèmes il faut essayer d'attraper la le panier avec les dents c'est ça et dernière chose on a une un vol une patrouille de combat qui est qui va être située juste au nord du du tanker entre la frontière et le tanker il y a une patrouille de de 2 f16 qui seront en cap à ce niveau là donc si jamais vous êtes dans la merde accroché par la chasse ennemie que ça se passe pas bien et que vous avez plus de missiles vous revenez vous traversez la la frontière et vous allez avoir la patrouille de combat qui va qui va vous contager ok voilà pour le le briefing de ma part pour la situation générale déjà Seb est ce que au niveau strike t'as des questions ? bah non c'est clair ok tu restes bien en retrait par rapport à nous tu avances petit à petit suivant ce qu'on va t'annoncer quand on aura traité le SA2 le SA3 tu ouais après je mets mon orbite dans la zone de sécurité au pire ouais tu restes un petit peu au sud tranquillement tu toi t'es vraiment là en mode strike euh prends pas de risques quoi ok tu tu vas pas faire des engagements tu vas pas frôler les zones des SAM si jamais on les a pas traité tu restes tranquillement certainement décolle après vous non ? affirme tu décolles normalement je l'ai mis à une minute ou une minute trente après nous ah d'accord ouais d'ailleurs tu risques peut-être d'attendre un petit peu pour le ramp start tu risques peut-être de rentrer une minute après nous dans le cockpit par contre je suis en train de me dire oui ça c'est pas grave après même si je rentre si je rentre en même temps au pire j'attends une minute ouais au stationnement de parking avant la piste quoi yes ok euh du coup euh donc ce qu'on va faire c'est qu'on décolle de Kunsan euh dès que j'aurai décollé donc euh je te dirai où te placer sur la piste quand on sera cockpit euh suivant l'orientation du vent ce que je vais faire c'est que dès que je décolle je pars vers le waypoint 2 je vais me stabiliser à 3000 3500 pieds à 302 le temps que tu me rejoignes ouais en direction du waypoint 2 dès que tu m'as rejoint on montera à ce moment là on montera la VOM donc on va nous faire euh on va garder 365 nœuds jusqu'à ce qu'on ait max 0.80 et là on gardera max 0.80 mais je te le redirai cockpit ok ouais on essaiera de monter donc jusqu'à 28000 pieds histoire d'être bien en hauteur on vous push waypoint 3 waypoint 4 waypoint 4 là on passera euh avec euh musique on pour euh commencer à traiter les euh les SA2 comme on doit faire aussi euh la surveillance aérienne on en aura toujours un qui va commencer à gérer les SA2 enfin le SA2 pendant que l'autre continue à monitorer en RR on passe pas tous les deux en aveugle en train de regarder au sol sans regarder ce qui se passe en l'air ok ? ça marche donc on verra qui fait quoi en premier tu traiteras le peut-être le SA2 en premier je prendrai le SA3 ou un truc comme ça on verra comment ça se passe ok ? ok ça marche une fois qu'SA2 et SA3 sont traités on donne le le feu vert à Seb donc il va aller striker nous on va aller se positionner euh pareil assez haut au dessus de la zone target on verra si euh les triple A nous font chier ou pas on verra comment ça se passe et on essaiera de faire une cap au dessus de la de la zone target pour euh vérifier un petit peu ce qui se passe si jamais il y a des euh des chasseurs qui viennent nous intercepter donc comme je te l'ai expliqué l'autre jour on va essayer de faire une cap où on en aura toujours un qui va être hot et l'autre qui va être euh cold histoire de tourner l'un avec l'autre et qu'il y en ait toujours un qui regarde ce qui se passe du côté euh ennemi donc ce que je vais te demander c'est de régler ton tacan au 76 Yankee moi je vais le régler en 13 Yankee comme ça ça nous permettra d'avoir une visibilité instantanée de la distance entre nous deux ouais 76 Yankee c'est ça dans le cockpit à direct ouais tu vas ouais ouais c'est dans le cockpit dans ta gestion des fréquences tacan à gauche tu mets 76 Yankee et tu le passes en RR ah oui en RR de toute façon si t'as un problème on est là on est là cool hein c'est bon c'est bon tu me le dis si t'y arrives pas ou si je te vois pas on essaiera de trouver pourquoi ça marche pas ouais en mode cool on est pas à l'IVC ni rien donc euh t'inquiète c'est bon ok euh euh juste un truc la touche pour communiquer avec son hélié je sais même pas Z ah Z ok d'accord A c'est pour la wax Z c'est pour euh euh ton hélié E c'est pour l'élément c'est à dire le numéro 3 et le numéro 4 si tu veux qu'ils donnent un autre ordre R c'est pour toute la patrouille si c'est une patrouille de 4 les 3 autres vont faire ce que tu leur dis ah d'accord T je sais plus c'est la tour c'est la tour et Y c'est pour le tanker ou le tanker non la wax c'est A je crois la wax c'est A c'est Y tanker ok ça marche on vous aide yep ok ok bah je pense qu'on a fait le tour Nemov si t'as des questions euh non c'est bon peut-être en vol mais là ça va ouais ouais pas de soucis s'il y a besoin tu le dis euh juste je vérifie attends ouais parce que ouh mais j'ai bien fait ah non putain c'est je me suis dit c'est quoi ce chargement mais non je regardais le vol strike forcément euh on était pas plus alors je vais quand même nous mettre le TGP moi ça me sert pour faire les reconnaissance euh RR ok bon bah si vous êtes prêts euh c'est bon on est bon on est bon allez go mais take off ramp take off et ramp le silence religieux ah je tav ah oui j'ai oublié euh pour le bingo euh euh vous réglez un joker a4800 et bingo à 3800 donc euh euh pour en fait vous réglez votre bingo dans l'ICP vous le mettez en euh euh au joker donc vous le mettez à 4800 et quand ça va binguer enfin quand Betty va vous crier dans les oreilles bingo bingo vous le remodifiez pour le mettre à 3800 et vous annoncez que vous êtes joker d'accord joker 4008 alors joker 4008 bingo 3008 ok vous êtes dans le pit ouais cockpit ça y est ouais donc c'est ça donc moi je vais démarrer une minute après vous ok 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 putain ça a l'envers oui je te confirme faut pas se planter c'est bouton gauche c'est chic c'est chic c'est chic c'est chic ça va ça va tu revises ta procédure ouais ouais je pense que vous la connaissez par coeur oui tu sais à force voilà ouais c'est ça je suis dans la com c'est man ou c'est bof qu'il faut mettre sur la radio tu mets bof ouais ok ça marche c'est ça j'avais marqué en plus semaine de presse est peut-être c'est quoi ça ça j'ai fait ok on va démarrer allez c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti ça démarre c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti Merci. Merci. 10-36, le QNH, c'est ça ? C'est ça, oui. C'est bien, ça m'évite de le demander. Vous êtes en millibar ? De quoi ? On est en ectopascal. T'es en millibar ? Non, je suis en mercure. Oui, pouce de mercure. C'est combien à l'altitude ? L'altitude, t'es à 0.10. Kunsan, c'est au bord de l'eau. Ouais, c'est un trait après 0. Ça marche avec 35 ans neuf. C'est bon. Garde-le sous le coude, parce que quand on va modifier, qu'on va passer en QNH standard, que tu le connaisses en rentrant. C'est dans les options, ça, du jeu ? Ouais, c'est dans la config. Ah, avant de le lancer ? Ouais, avant de le lancer sur le launcher. Ça marche. Je me suis fait U. Ouais, bah ça arrive. C'est pas grave, ça. Ça t'empêchera pas de voler. C'est bon. VHF6 et UHF15. UHF15, VHF... On s'en fout du UHF. C'est bon, ça marche. Ouais, OK. OK, j'en étais où ? Ça, ça sert à... Bon, c'est bon. C'est bon. C'est bon. Allez. Sous-titrage ST' 501 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 va prendre de la vitesse et après on va monter et donc on monte à 365 nœuds mais j'y suis et donc en fait on tient pas la vitesse la vitesse tu touches pas ta manette des gaz la vitesse on va la gérer par rapport à notre angle de montée en fait on va pour gagner de la vitesse et plus on va tirer sur le manche pour faire perdre la vitesse le but du jeu c'est de tourner aux alentours des 365 d'accord vous êtes la marche ouais ouais là je suis à 385 et je suis en train de perdre de la vitesse gentiment donc tu te fies par rapport à moi en fait tu regardes ce que je suis en train de faire parce que bien chargé le f16 il bat vite des ailes c'est pas faux j'ai un contact radar au 167 051 entre 24 il est dans la zone du tanker ça doit être le tanker je rebaisse un petit peu le nez je suis en train de perdre trop de vitesse dans le radar tu le mets 80 nautique ouais j'ai le contact toi et grand ouvert tu ouvres sur 60 degrés de chaque côté ok et on switch de fréquence on passe sur la fréquence combat uniforme 6 ok je fais une demande à la wax depuis de picture ok pas de contact sur le on est légèrement en retard sur le vol ouais bah nous on va d'abord monter avant de regarder si on peut récupérer du temps là là je sais pas si tu vois en fait nous la vitesse on essaie de la maintenir à 360 350 là je suis un peu n'importe quoi parce que je regarde ce que tu fais mais tu regardes en mac on est en train de monter petit à petit en fait en mac là je suis à 0,66 à partir du moment où on va passer à 0,80 on ne regardera plus que les mac on s'occupera plus de la vitesse ok ça marche reçu combien alors du coup l'altitude 28000 pour tout le monde non nous on va se mettre à 28 toi tu peux rester à 22 tu as pas forcément besoin de monter plus après si tu veux monter plus il n'y a pas de souci mais alors j'ai déjà bien du mal à monter à 20 000 c'est bon ça parce que je suis en puissance militaire je veux pas trop trop consommer non plus ok de toute façon je suis à 21000 pieds là pour information après le comme je disais dans le briefing ce qui est important c'est pas enfin oui c'est le time and target mais c'est surtout qu'on reste groupé en fait c'est c'est genre que tu ne passes pas devant ou qu'on soit pas 20 minutes je vous vois et puis selon ce que vous avez donné comme information sur votre site je ferai des serres d'ailleurs vérifie que tu as bien allumé tes agm 88 bah oui à son moderne sol et tu t'allumes tes agm 88 et tu mets le h ad sur l'écran de gauche ça marche et après tu repasses en arrière quand tu as fait ça chat qu'est ça marche par c'est diminué un peu ton taux de montée t'es en train de voilà j'ai plus que toi je suis au dessus ouais je te vois j'ai visuel sur toi je vais beaucoup plus vite ouais alors en fait je vais mettre un petit peu plus de gaz parce que quand je suis au régime militaire en fait moi je me garde 2% de marche pour que tu puisses me suivre sans être obligé de mettre la pc en retard donc c'est bon ça c'est un peu normal que toi tu étais l'impression parfois de voir shoot un petit peu mais je vais remettre un petit peu plus de gaz ce sera plus facile ça marche on passe waypoint 3 comme a eu une copie 1 2 2 1 2 2 il suit de loin les liés quand même sur ta gauche normalement ouais il est pas en patrouille serré il est en femaux en fait bon c'est pas plus mal tu veux que je ralentisse un peu c'est bon je garde ça pour l'instant pour essayer de récupérer un peu si jamais tu t'animes mal à suivre tu me le dire bon je suis bon je te vois là c'est pour ça je te dis si tu galères tu me le dis pas de souci ça marche ok cowboy one je passe au waypoint 3 reçu comment on fait pour passer des jambes automatique au niveau des waypoint je me souviens même plus le 4 donc pour la page steer point et ses séquences pour passer en auto ah oui d'accord merci soit du coup comme je suis en pilote automatique dans les changements de points c'est un peu la galère j'ai une trace cm au 0 0 0 0 7 0 0 5 il est à 70 nautique de nous c'est le double chevron c'est ça ouais c'est le double chevron c'est un brouilleur électronique ça ok on est sur couverture du sa2 là ok le 3 voit que d'elle bravo ok on va arriver à 29 mille pieds on va stabiliser à 29 mille pieds reçu on passe waypoint 4 1 et pour les falcons on est fencing donc tu coupes tes lumières et tu mets master arm ok c'est un brouilleur coupé mais je vois le double chevron il est quasiment au dessus du boule c'est ça ouais on est quasiment à me confond quasiment confondu avec ouais il se déplace quand même à mon avis il est bien sur nous là t'es passé en 1013 au fait pardon ah putain bien vu non désolé on aurait dû le faire à 14 mille pieds ouais ok je suis à 29 mille tour ont tu ouais ok c'est bon je te vois vitesse à tenir pardon on reste en buster pour le moment on est en retard sur notre planning que ça marche fuel state pour les falcans 9800 falcon reçu leader je suis à 9007 parfait leader cowboy 9008 le cm le strobe est coupé mais je l'ai pas au radar si gelé il est angel 25 au 328 004 j'ai deux contacts bon moi je dégage la zone du coup ce que je m'approche de vous ouais passe pas loué point 3 ouais ouais tu les as au radar ou pas des moeurs il est juste à côté du bullseye en fait ouais je l'ai gelé 25 il est angel 25 il y a ils sont deux mais il y en a un que je perds régulièrement ouais ok je les vois là je vais les perdre les deux je les ai tous là je les ai les deux ok on va passer en engagement je prends celui qui est le plus à gauche et le plus en arrière toi tu prends celui qui est le plus à droite et le plus proche de nous reçu ok ok c'est on fonce tu passes en rr rr mrm affirme ok on essaye de prendre un peu de vitesse et après on monte en altitude reçu je l'ai perdu la claque le mien est cold en fait s'il est en train de s'éloigner de nous et on dirait qu'il c'est pareil je suis un mac 0 95 je prends de l'altitude jusqu'à 37 je te suis je monte ils viennent de repasser le cm on ouais tu ok coupe la pc c'est rien de consommer du carburant pour rien j'ai l'impression qu'ils sont en train de se barrer et c'est coupé je suis à 34 mille pieds là ouais je suis derrière toi j'ai recettes ok je vais les monitorer passant air sol on est musique on tu mets le brouillard en place tu passes air sol tu vas regarder ce qui se passe au niveau du s à 2 au hier tu le mets comment le les contre le bouton des contre-mesures que tu as sous le pouce tu le tu le mets vers toi tu l'as fait un vers le bas je sais pas si c'est ah oui d'accord un petit c'est un essai c'est un essai c'est un essai et pour l'éteindre c'est vers la droite d'accord ok noté c'est bon donc tu passes air sol et tu regarde ce qui se passe au niveau du s à 2 si tu le vois ou pas et tu essaies de te rapprocher de sa zone je le vois il leur a daré allumé c'est difficile c'était quand c'est vert c'est ça il est non jaune mais en tout cas j'ai un spot s à 2 moi je le vois oui moi j'assure le air de sa verre bah écoute si tu le vois et met ton agm 88 dessus et tu le tiens ok ok c'est parti il n'y a plus de menace aérienne si on a toujours deux contacts mais qui sont en train de se barrer à grande vitesse en fait qu'ils repartent vers le nord ok de toute façon moi je suis toujours en orbite avant le white point 3 il y en a qui va avoir un déséquilibre là maintenant ouais il faut que tu trimes un peu c'est ça ouais ouais je vais faire le flank un petit peu oh merde il est rouge sur le carré rouge sur le carré rouge ça veut dire qu'il est en train de te loquer ouais je me casse si tu rentres dans le cercle il va te tirer dessus ouais non je me barre dans son dans son cercle d'amitié putain mais très bon ah c'est terrible là là oui il est plus rouge à ce moment ok j'ai d'autres contacts qui sont en train de venir hot sur nous qui sont au 309 044 mais angel 23 confirme et mic 29 ok noté j'ai plus le sa2 sur le rwr moi non plus vérifie avec le ad est-ce que le numéro a disparu confirme et il a disparu ok bien je suis je suis spoté mic 29 non je suis spike mic 29 ok je repasse en rr je tire un fox 3 sur un contact au 304 036 angel 25 mic 29 je cranc je pars défensif je pump alerte missile je suis défensif et mof est-ce que tu as les contacts 29 euh j'ai un contact pas 29 c'est 23 si j'ai le 29 ouais je l'ai loqué altitude est-ce qu'il est hot est-ce qu'il est cold il fait quoi là il est hot il vient vers moi vas-y shoot le allez c'est parti cranc dès que tu vas repasser dès que tu fais ton pump ou que tu passes défensif je reviens je recommite en hot je passe défensif je descends ok je recommite j'ai rien au rwr j'ai un missile launch ouais vas-y pars défensif tu descends tu perds de l'altitude et merde je suis mort ah merde non désolé je me suis fait j'ai un splash mic 29 j'ai eu quand même cool t'es mort mais tu l'as eu aussi ouais ça sera bien ça on résume ça fait quoi volcan 1 1 j'ai plus de 29 j'ai plus que les 23 et ils ont l'air hot sur moi parce qu'il faut que j'ai en aide négatif pas pour le moment ok de toute façon j'ai eu le radar un fox 3 tiré au 322 0 26 angel 25 1023 je passe défensif altitude altitude je suis tout oh oh ah 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 Le volcana cowboy, j'ai un 23 au cul, j'arrive pas à me retourner, je fonce vers toi, faudrait que tu essayes de me le dégager Ok C'est toi ça ? Je coupe mon ACM Je vois pas de contact là J'ai pourtant un spot 23 dans mes fesses C'est toi ça ? Je suis pas Spike en tout cas, j'ai pas de body lock Ça me fait chier ça, c'est toi ça Non non, je suis Angel 21, je suis en train de monter là Ma position je suis au 230 par 19 Ouais friendly, heureusement que j'ai pas tiré Ouais heureusement Je l'ai plus, je repasse hot C'est bon C'est bon ? Ouais c'est bon Ok donc je m'éloigne de la ZAN parce que du coup Ouais redescend un petit peu Je vais revenir près des SA Ouais il y a la cape de F16 qui est à côté de toi en fait, je l'ai vu au radar Ouais c'était des friendly donc c'est pour ça C'est pour ça que je voyais pas le contact ennemi Je lui ai demandé à la voix que j'avais fait un déclar Je vois pas de contact au radar, je vais aller m'occuper du SA-3 Je vois rien 15 miles ou 6000 Donc il y a encore des ennemis Au bout de vous avez avec 305 à 6000 305 ? Non attends je crois que t'es fait 315, 15 miles, 6000 Cowboy, 1-1, Jalice, 1 picture with multiple groups Nearest bandit pairing, 0-0, 5-20 miles, 6000 Ah oui mais ils te donnent en cap alors ça, ça me dit rien pour moi Ah Attends je vais lui demander moi 1-1, request picture 0-0, 5-20-000 à 9-1 South Air 1-1, Jalice, 1 picture with multiple groups Nearest bandit pairing, 0-0, 5-20 miles, 9000 Toi t'es out on a l'air d'emmoff là ? Pardon ? T'es out là ? Euh ouais j'envoie les celles là Regarde tu peux... Si tu veux tu peux aller avec l'hélié des crans Et faire le largage des GBU Je peux prendre sa place ? Ouais si tu sors tu dois pouvoir rentrer Ok j'ai le 23 Que là ? Falcon 1-1, Jalice 1, contact confirmé Hustle, Adidas MiG-23 Ouais il est au-dessus du SA-3 le MiG-23 Il se cache T'as vu je peux prendre sa place Je viens comme faire des gommets Je viens comme faire des gommets Fox 3 Allez Non ouais donc tu... Je suis à ta droite Hop euh... Je suis juste à ta droite Ok ça y est je te vois Tu vois ? Le SA-3 il met une track là Ouais ouais Pourtant il y a un magnum qui court sur lui Mais si ça lui suffit pas je vais en mettre un deuxième Mais je crois qu'il y a plus rien J'ai plus de track Et... Je suis Winchester J'ai plus de missile Je regarde si j'arrive à shooter lui Magnum Magnum Ah putain il est toujours vivant le MiG-23 Défensif SA-3 Altitude Altitude Putain Bingo Bingo Ok je crois que le SA-3 est traité Il reste l'artillerie Ok Mais je peux plus la traiter J'ai plus de magnum Donc euh... Il y aura quand même le... Le radar Bah on va voler assez haut Et puis euh... On va larguer nos prudents Tu me dis qu'on t'est peut y aller Attends des deux secondes Je vérifie que le SA-3 est bien shooté Vas-y ouais Sinon bah on va faire un RTB Affirme Ok SA-3 traité Le chemin est libre Vous pouvez y aller Super on y va Et Falcon 1 je suis joker Cowboy 1 copy Il reste un MiG-23 qui fume Il est en train de partir vers le Nord Donc il devrait pas vous embêter Ouais non c'est bon Ok ça marche Là je te vois plus là Tu me vois plus ? Non TK numéro sur le... HSD 23 ? Ah on sera peut-être pas... Oui euh... Non euh... Normalement Je vois 22 et 23 Je comprends bon ? C'est bizarre ? Bah ouais J'étais perdu au visuel quoi C'est pas la latitude que tu vois le 22-23 plutôt ? T'as pas le 1 ? Ah oui T'as pas le 1 ? Ah oui j'ai marqué 1 en haut Ouais voilà c'est ça c'est ton leader il est à 23 000 pieds Non je suis à 21 000 Ouais mais en fait il arrondit un petit peu donc si t'es quasiment à 22 000 lui il te dit que t'es à 23 en fait Ok ok Allez try by one J'suis pas sur weapon 4 master arm Music fan scene Ok ouais 4 1 1 2 2 2 1 2 connu du coup des meufs toi t'auras pas un steer point déjà attribué sur une cible donc tu regardes avec le waypoint si tu trouves la centrale nucléaire au tgp et puis tu l'as ce que tu peux là où tu peux on va essayer garantir le crime de guerre est autorisé je me rappelle qu'on utilise tgp vérifie que tu as bien le laser qui est armé et dans la page ah oui je te l'ai pas montré lycée c'est rare mais tu vas dans l'icp tu fais non merde c'est pas entré c'est quoi oui tu fais donc la liste tu fais le zéro du pavé numérique mystère 5 5 laser voilà tu auras le code 16 88 de façon je sais pas changer au briefing donc vous les gardez quand même tu mets les petites étoiles à côté de training au niveau ag et tu appuies sur zéro il faut que ça passe en combat ça va clignoter combat ok et quand ça arrête de clignoter ça veut dire que ton ton laser est prêt à d'accord à faire ta conduite de tir vérifie bien que ton laser est armé à côté de ton c'est fait voilà tu fais juste le ta conduite au tgp tu verrouilles une cible au tgp ok et tu largues et en fait le laser il va se mettre automatiquement les huit dernières secondes il va guider ton truc tu as besoin de juste toi de garder ta cible au tgp je crois que c'est 16 non alors peut-être tu allumes comment le tgp parce que alors le tgp tu vas dans la page tgp ouais c'est ça tu faut que tu passes en air ground au niveau de ton icp tu mets le bouton standby en haut à gauche le premier osb tu appuies sur standby et tu as air ground à droite ça marche il est allumé et voilà là c'est bon il est allumé c'est vrai donc et que voyons à un oui pas de 6 bingo bingo je reste sur zone j'irai refuel autant qu'à 26 du coup je peux pas lui envoyer je peux pas lui désigner une cible du coup en coordonnées si tu peux lui faire en coordonnées oui si tu peux lui donner les coordonnées mais sinon tu as un système de data link de mark point mais c'est un peu compliqué à utiliser d'accord ok c'est autour de calo ils comptent les cibles 10 c'est pardon les cibles son waypoint 7 7 ça marche merci allez c'est parti je me coboy one one sur le terrain de jeu et j'ai ma première cible en vue j'ai le power plan en vue j'ai du rr en search qui m'arrive dessus affirme il ya du triple a sur zone je vois la centrale aussi que je sais j'espère que je prends pas les gros bâtiments c'est cela enfin prends les petits bureaux à côté toi ouais ou même te fais bâcher prend les cheminées et prendre les cheminées et j'ai bidet la convoi cheminer dans les dans les cheminées elles vont toutes péter pour moi les cheminées tu vois vas-y prends les cheminées de ces pages hier point hier à réa que ça marche allez je m'approche le coboy one one p ou pivoué j'espère que ça va taper c'est certes et j'ai un rond qui clignote c'est quoi alors le rond qui clignote c'est juste le loft donc ça c'est la première solution de tir c'est pas la bonne j'ai la barre qui descend voilà quand la deuxième tu tu appuies sur le pickle et tu attends que la barre horizontale qui descend traverse ton fpm ok ça va aller tout seul il ya le l qui clignote ouais ça c'est normal il ya le laser qui s'active au début une fois que la bombe est relâchée bah là tu voilà c'est bon ça c'est bon c'est qu'il est hors de merde d'accord oui c'est clair donc là tu restabilise avec le trim et et essaye de continuer à avoir la cible en vue avec ton tgp ouais ok on laser vient de se mettre en rouge j'espère que ça va taper au bon endroit putain ça tape à côté bordel moi j'ai touché c'est pas toi c'est pas toi tu sais c'est trop courant c'est moi c'est moi c'est moi c'est moi ça tape à côté putain comme l'adamante un bordel aimer qui t'indique à quel moment ça va taper en bas à droite de ton jaune il ya une échelle qui descend aussi j'ai tu largué trop vite tu me fais tirer dessus quoi il ya des cheminées qui brûle du coup le l et clignote voilà donc là c'est il en train de guider je passe vertical a priori jean c'est moi qui fait tapé ou quoi je compte à la s'aurait dû taper par contre déjà j'ai le l fixe ça y est ouais donc il a fini de guider et ça va pas taper où tu voulais mais je sais pas il y avait de la c'est mais partout sur ton écran avant que tu pouvais pas voir l'impact non où tu voyais bien non je vois tu vois les cheminées comment ça se fait que vous largue à côté les gars je vois rien masque je suis masqué ouais ça ça indique que ton tgp il arrive plus à fin il peut il voit encore ce que tu cibles mais il peut pas envoyer le pointeur laser dessus je fais demi tour non c'est bizarre merde tu vas pas dire que ça me tout tape à côté c'est pas possible je peux pas louper des tirs tg enfin j'ai vu comme ça quoi c'est pas possible voilà je mets aussi bien vous avez bien allumé vos gb quand même bah oui ça s'allume commence pareil page sms ah ben moi j'ai doublé alors tu dois avoir un power on quelque part elles sont peut-être allumées de base en fait je sais pas elles sont allumées de base non elles sont allumées de base donc t'as même pas besoin de faire ça il y a rien il y a des profils c'est tout ouais mais ça t'en fout oh putain je reviens au tgp Falcon one touché par la dca non c'est pas vrai ça me fait plaisir ça commande électrique en panne j'ai plus d'avionique un petit un petit l'avion tient putain ils tiennent pas cet avion ça ça va être les réacteurs j'ai visé les réacteurs aller à j'ai un gros carré je suis verrouillé allez j'y vais du coup je vous laisse je rentre sans avionique je vais essayer de trouver la base donc et t'as visé quoi là le powerpoint ok allez je tire aussi là-dessus j'espère que ça va taper là-bas attends attends les mofs fait pas de largage tout de suite je voudrais voir si c'est pas le fait que vous avez tiré en même temps avec le même code laser qui a foutu le bordel ah ouais bon je suis dit quand le laser il se met en route ah oui c'est ça serait que les filles d'histoire du code laser pas sûr parce que vous êtes en automatique et les mofs a annoncé que son laser se mettait en route alors le laser qui n'a toujours pas toujours pas toujours pas en route ça me inquiète c'est alors qu'à l'altitude 20 à ça et ça se met en route 21000 à 28000 au moins aussi le laser il s'est éteint non tu vas pas me dire que j'ai tapé à côté encore je vois pas de fumée sur le tgp il y a toujours la fumée noire sur les cheminées non il ya un problème ça a tapé à côté tu vas pas me dire deux quand même c'est juste pas possible maintenant ça va pas taper puis de laser et la bombe je sais pas où les parties comment ça se fait un jeu bien mais tu quand même surtout que j'ai largué au bon moment quoi vas-y on est mort vas-y j'ai le jeu j'y vais il ya une cheminée d'être une entrepreneur qu'on va louper la mission pour ça quoi sérieux il ya une cheminée qui a été détruite mais c'est mon gpu qui est partie dans les choux qui a détruit une cheminée un heureux hasard mais l'autre l'autre c'est quand même la dernière fois je sais pas où elle est partie je vois pas d'impact sur zone je suis blasé hier point c'est que c'est verrouillé ouais si tu es en mode si tu es en point c'est bon il faut être employé pas en arrière en guillère point je m'aligne à c'est bizarre quand même à l'entraînement mais j'ai bu ça allait bien mais là je sais pas je sais pas ce qui s'est passé ah c'est pas parti merde j'ai raté moi sur le truc qui clignotent c'est sur le deuxième même j'avais le trait qui descendait j'avais un nom in un deuxième très d'accord oui le premier état le cercle et clignotent ça c'est une solution de tir un peu particulière c'est pour faire des tirs en loft c'est en parabolique mais c'est le deuxième indice qui te permet de lâcher ta gb ok bah c'est ce que j'ai eu moi j'ai bien eu mon deuxième un mon deuxième indicateur qui qui m'a donné l'infos sur le largage c'est bon c'est juste le guidage qui se fait pas correctement non je comprends pas pourquoi pourtant au niveau du code laser tout est ok je suis bien en mode combat j'ai toujours le l qui clignote j'espère que tu vas l'avoir tu as pris le power plan ça ouais ouais sur les réacteurs du coup je regarde à peu près où elle va tomber ta bombe là je dézoome un peu je suis assez loin donc j'ai une bonne vue de l'ensemble de la zone moi je me fais tirer dessus j'ai l'impression oui c'est la dessin il ya rien non j'ai toujours le l qui mieux ouais je suis verticale j'ai un feu d'artifice à côté ah ça y est un pacte a bien joué je suis bien joué tu as t'as sauvé la mise allez bien joué je suis un sujet ouais bon si vous êtes artibi les gars j'essaye de me ramener sur la base de ses aux ânes qui est plus proche mais je marche côte à camp donc je sais pas si je vais arriver à le voir bien joué merci allez moi je que moi je comprends pas ce qui s'est passé on va tant pis j'ai du fi ou la robe je t'en ai moi aussi je suis je suis assez 5900 moi je suis à dix mille trois cents ouais parce qu'en fait quand tu rejoins non ouais c'est ça en fait quand tu rejoins tes foules le fioul alors que normalement tu auras déjà dû consommer d'accord bon ben désolé pour le largage bah non faut qu'on a essayé de trouver pourquoi ça je comprends pas pourquoi ça va pas taper où je voulais c'est l'artillerie sont ok je suis sorti du cercle de l'artillerie essayer de vous mettre en formation tous les deux puis rentrer la base je sais pas tu es où je repasse de pas loin de la centrale je me dirige pas vers le point 8 ok moi je suis dirigé me diriger le point 8 aussi donc je dois être devant ok je suis à 21000 pieds je suis à 27500 d'accord ok maintenant est-ce que ça c'est toi du coup ouais reprenez le data link en fait parce que moi il a dû sauter c'est dans liste alors non 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 c'est tu tu vas sur ta page fcr tu as un truc qui doit être sng ou sgl quelque chose comme ça à l'osb 6 le premier à droite lui tu appuies une fois dessus pour être en c ont et où il compte ouais voilà et là il va falloir alors c'est sur le haut à ce que ça se passe le le petit chapeau chinois noir qui au dessus de tes aérofreins où tu fais eu un clair oui le chef vhf ok ouais au lieu de le monter ou de le descendre tu vas le ramener vers toi et tu le laisse vers l'arrière ouais vers l'arrière et longtemps à rien d'accord et tu vas avoir le co nt qui va se mettre en surbrillance ça y est c'est fait voilà mais là c'est bon vous avez le data link qui est en cours d'accord ok je te vois ah oui c'est jeter derrière moi soit chez c'est bon ouais c'est bon bah vas-y reste reste compté et je suis à max 08 max 09 parfait alors du coup au radar tu vas voir deux mecs devant moi et moi je suis derrière eux c'est toi que j'ai bon au moins les six mois été détruits c'est principal ouais c'est bon la centrale vous l'avez shooté ah oui je crois que même le bâtiment à côté il a pété avec c'est pas de la bombinette que je vous ai mis sous les ailes les deux centrales ont pété puis moi avec un heureux hasard j'ai une cheminée donc maintenant j'aurais bien aimé tout péter mais bon bah tu m'étonnes va falloir que je regarde l'entraînement quand je vais refaire de la gpu voir ce qui a ce qui a cloché parce que je comprends strictement pas parce que plus à part le deuxième trait quand ils passent sur ma barre horizontale je tire et puis voilà je vois pas trop ce que je peux faire quoi alors c'est ton laser il est armé à gauche que tu l'as passé en bas ouais tout est bon d'ailleurs mon laser je sais pas ce qui s'est passé franchement bon c'est pas grave à croiser c'est bon les gpu sur dss on sait on les larves depuis je sais pas combien de temps donc c'est le même principe quoi à quelque chose près moi alors est ce que j'ai visuel sur toi les meufs j'essaie de me diriger vers toi je te vois pas ce genre en liste je vais ralentir un peu ouais t'inquiète ouais mag 09 c'est un peu rapide je vais ralentir un peu je suis à 27 mille tours à spike f16 doit être la cape et derrière moi non c'est mon ami et c'est les coupes c'est moi t'est à combien en mac 0 89 je vais ralentir un peu ok bon je vais accéder un petit peu je mets 90% d'accord bon ça je te récupère à chaque fois allez bingo pour moi un joker un joker j'étais déjà sur le rtb donc c'est cool après c'est 3800 c'est rigolo de voler sans les mfd sans le hud puis hydraulique en moins et mes commandes de vol électrique dans la boîte à gants c'est à l'ancienne quoi ah ouais c'est ça exactement là je suis avec la boussole moi je sur le séoul donc déjà c'est joli tout ça voilà piste enfin on voit une piste ouais c'est l'international de séoul je vois qu'est ce qui me fait ah oui merde putain quand je passe waypoint 8 je tourne waypoint 9 donc en chantier automatique qui se met à tourner ouais ouais si vous êtes à côté de l'aéroport international effectivement vous piquez vers le sud voilà c'est bon je suis au cap 180 je vais vers le neuf qu'est ce qu'on fait on fait un atterrissage via des indications de la tour ou en autonome non non autonome vous faites pas chier c'est une piste en 18 vous arrivez vous du nord donc vous êtes fil poil dans l'axe de la piste ok reçu vous mettez en formation et puis à je sais pas à 30 nautique de de la de la piste il y en a un qui se met en trail par rapport à l'autre qu'il le laisse partir et puis vous atterrissez à la queue leu comme ça on va voir que je regarde mes assignations de touche parce que mon trim il marchait pas t'es en autopilote non non j'étais pas en autopilote j'étais en normal quand j'ai balancé mon mon premier jbu là j'arrivais pas à trimmer il tirait tout le temps à droite voir que je regarde ouais et là par exemple sans rien faire avec sans autopilote si tu bouges je te souviens qui est un autopilote à mon avis la salle c'est le coup classique effectivement tu avais un autopilote qui était actionné quelque part ce serait pas serait pas étonnant ça ça arrive très très souvent moi c'est clair je me pose sur ces haussades personnellement j'ai une petite question là sur le panneau au pays j'ai aïr allumé en jaune attend au pu le pu il est marqué aïr en jaune sur le panneau d'alerte et je dois y aller à ce que tu es passé en 4 1 ah oui oui c'est mis en vert non il est quoi il est sur norme mais le off et repasse le en norme ah bah ça c'est un parfait je sais pas peut-être que l'ia avait mis son contre un truc bizarre c'est oui c'est le fonctionnement de l'epu qui fait qui fait ça mais r en jaune c'est bizarre aïr ouais oui c'est ça ouais c'est il prend le l'air du de la tuyère pas de la tuyère du ah putain de la bouche d'aération je sais plus comment ça s'appelle je risque d'overshooter un peu des mofs désolé ouais vas-y on passe près toi mais je suis arrivé trop vite aller j'en accélère un peu du coup j'ai jamais à 90 tu veux je te suis en tout cas je vais couper mon pa et je te suis je suis passé vraiment proche de toi ouais je passais je passais large mais bon c'est là où tu vois que bms quand même au niveau des pannes c'est super bien fait là par exemple tu vois j'ai une panne hydraulique sur le système a et je le remets en route en mettant l'epu en route ça me restabilise une pression sur le système hydraulique bien ça c'est vraiment hyper réaliste donc là tu vois j'aurais pas mis l'epu en route par exemple système hydraulique a en panne je pouvais pas sortir le train d'atterrissage je peux pas sortir mais voler je mets voler mes aéroprois je peux rien faire donc là je mets l'epu en route au moment où j'atterris et en fait je récupère tous mes systèmes c'est bien modéliser quoi tu m'as récupéré des meufs je suis un petit peu derrière toi tu joues là combien ? quelle vitesse ? la de max 07 c'est bon pareil 72 je suis à l'université je suis à l'université je suis à l'université je vais à la plateforme ... ... je suis bingo là reçu ok on est bientôt au 8.9 on va pouvoir bientôt démarrer notre descente arriver au 8.9 je suis sur ta droite Ok je te vois, je t'ai envisif Allez je remets un peu de gaz, je suis à 90% parce que là je voulais vraiment trop trop lentement le falcan one posé sur sur je sais plus d'ailleurs c'est ça voilà ah bah c'est bien t'as réussi à poser c'est pas cassé mission accomplie c'est déjà ça je vais pouvoir vous regarder atterrir comment ça je mets la pression comment ça je mets la pression non me regarde pas je suis timide tu vas rougir sous ton masque et sous ta mignonne ouais j'ai fermé mes yeux parce que j'ai peur qu'on me regarde c'est bien si on est presque dans l'axe alors l'axe véritable de la piste le QFU c'est une piste 18 mais 176 exactement le cap de la piste ouais donc on est vraiment dedans quoi on est au cap 178-177 ouais bah voilà tu cherches au bord de l'eau elle est là j'espère que je suis pas trop lourd pour atterrir pardon ? j'espère que je suis pas trop lourd pour atterrir t'as combien de carburant ? 9000 l'arc tes bidons alors ça il faut m'apprendre à le faire alors tu vas sur ta page sms ouais alors sms ouais tu as sj en bas à droite storage etison ouais tu cliques dessus ouais tu vas cliquer donc là tu vas t'as la position de tes bombes et la position de tes bidons les bombes il doit y avoir 0 parce que tu les as largués donc tu sélectionnes avec les osb qui sont à gauche et à droite en face des bidons pour les mettre en surbrillance et une fois qu'ils sont en surbrillance tu appuies sur le pickle comme si tu voulais larguer une bombe et ça va larguer tes bidons aller leader à 2 on se met en idoles il faut level master amont négatif non mais ça a pas l'air de tomber avec le pickle ouais non il ne veut pas t'as bien choisi les bidons et pas les bombes non non les bidons non non c'est pas pas bon sinon t'as un truc aussi t'as l'emergences jettison qui marche t'as pas de bombes à côté de ton les 3 vertes du train d'atterrissage ouais ouais c'est la vitre ça j'ai déjà fait ça t'appuies là dessus et puis ça largue tout quoi bon mais voilà ils sont tombés allez c'est bon donc Nemo je sais pas si t'avais entendu mais j'ai démarré ma descente ah oui ouais ouais j'ai commencé aussi mais je crois que j'étais perdu à moins 10 euh ah oui je suis tu es devant moi ouais tu vas trop vite là tu es devant moi je suis en dessous de toi ouais ouais tu vas très vite ouais j'ai la piste en vue et on est trop haut je vais vers la droite vous faites un 360 par la droite ou la gauche moi je vais à droite sortir mes aéros et idéalement les montaux de descente oui alors en fait il y a un autre truc à faire c'est les aéros et tu te mets en en demi tonneau à gauche enfin pas en demi tonneau à 90 degrés et tu tires fort sur le manche pour ptfc ouais là ça va aller t'inquiète façon mirage 2000 DCS non mais ça va ça va après tu décroches quoi ça va gérer correctement là ça va t'es inquiète pas alors qui c'est que je regarde Nemoff alors Nemoff je sais pas où t'es là du coup je t'ai perdu qui va atterrir en premier là ? je crois que ça va être Nemoff parce qu'il est devant moi ah non il est derrière moi maintenant non non j'ai fait un demi-tour j'ai fait un 360 par ah oui d'accord bah donc je pense que ça va être moi le premier alors voilà je suis timide je suis timide je suis timide 4000 maintain 250 knots ah c'est jeté en visu 125 runway 2011 125 runway 2011 122 152 122 121 122 122 120 122 133 124 124 125 et bien sûr master arm sur off, name off il est sur ça va être tout pile pour la vitesse j'ai de la marge, je suis même un peu lent je suis à 235 noeuds j'étais à 235 noeuds ça descend tout doucement c'est à partir de 300 pour sortir le train oui 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 je sors bientôt moi je suis aligné je suis aligné aussi t'es toujours cette hantise de sortir le frein le train trop vite t'as rentré tes aérosreins par contre oui oui t'inquiète parce que après je vais arriver trop lentement je les ai ressortis là t'as vu tu me regardes de près c'est quoi la maumoute sur le manche à balais j'aime bien la vache on est dans l'armée américaine monsieur s'il vous plaît c'est la maumoute de vache que j'ai sur le manche ça m'évite de transpirer c'est ça l'arbre pas magique là qui devant le hudl pour sentir bon dans l'avion le sapin là c'est un peu la merde il y aurait un rétroviseur comme sur le mirage 2000 tu l'auras accroché au rétroviseur mais là il y en a pas sur l'essai j'aurai la vie pour le jeter passe en mode décapotable pour les concentrateurs je te vois plus donc je sais pas où ce que tu es si il est en courte finale ok ça marche j'ai encore trop j'ai l'impression d'être ou non je suis à deux nautiques de la piste qui doit te dire ce qu'il en est non c'est vieux alors écoute il me il me dit rien alors papy t'as pas demandé l'atterrissage à la tour non j'ai demandé que tu es non ok d'accord mais c'est pour ça que le le papy est pas allumé c'est parce qu'ils savent pas que tu as atterris là tu vas te faire engueuler par l'ATC pas grave je ne me crains plus personne putain je te vois pas je suis presque arrivé il est en train de toucher ah ok c'est beau franchement c'est beau est-ce que c'est tout joli c'est beau je suis à 400 pieds allez je passe sur Nemoff en douceur t'as vu ça ? sors les aérofreins Nemoff alors le fais pas maintenant c'est un peu tard mais en fait il faut atterrir avec les aérofreins ah d'accord je ne sais pas ça permet d'avoir le régime moteur plus haut et quand tu fais une remise de gaz le moteur réagit plus vite en fait ça marche c'est beau t'as vu ça papa on a révisé quoi ils ont fait deux atterrissages tout en douceur là hop là je t'amène une petite mariée t'as vu ça ouais c'était beau freinage aérodynamique ah ouais ouais je vois ça il y a pas acheté le modèle de vol sur falcon yé top il y a vraiment rien à dire ouais donc effectivement quand tu fais l'approche avec le train sortie il faut avoir les aérofreins aussi de sortie d'accord ça marche c'est vrai que c'est pas très c'est pas très logique mais bon je sais même pas si je les ai sortis jusqu'au bout tu vois si si tu les avais ouais tu les avais tu les avais tu les avais mais du coup tu fais ça avec un mirage de 1000 c'est pour ça c'est c'est logique quand tu sais que les aérofreins du f16 ils sont pas très très efficace quoi j'ai même rentré dans le hangar ça ça perd une aile là tu vas perdre une aile on regarde ça a frotté l'aïe m 120 tu as sur le saumon là il fait la gueule on a envie de derrière c'était bon c'était bon ok voilà on va super bravo les gars entrer dans le hangar en plus mais moi je m'arrête c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon je coupe la batterie directe je coupe vite fait mes systèmes mais bon normalement pas besoin de toute façon hop hop là tu t'es éteint je peux même pas condensé comme ça de l'air frais quand même allez je retourne je quitte mythe mission échappe donc voilà par contre je suis con parce que je voulais enregistrer un ak-me pour voir le vol et ce qu'il se passait exact J'ai oublié de le faire quand on est arrivé sur zone. Oui, internet y est éteint, tu dors. Toi Seb, t'as détruit une tour, une cheminée. Oui, sans faire exprès. Tu as bien touché en fait. Sur mon GBU, c'est super bizarre. Hier, j'ai testé... On va faire une mission pour les bombarder, mais on va déjà être quasiment au-dessus de la cible au moment où on rentre cockpit. Histoire de voir ce qui se passe, parce que c'est bizarre. Oui, parce que hier, je n'ai pas eu de problème. Quand je t'ai dit que j'ai eu 3 sur 4, parce qu'il y en a une où j'ai tiré un peu tardivement. Donc là, c'était vraiment de ma faute. Mais les 3 autres, je sélectionnais, je faisais mouche à chaque fois. T'as le temps où tu veux des cours ? Sinon, j'édite une mission rapide, on y retourne. Ouais, ouais, vas-y, vas-y. Sous-titres par Jérémy Diaz